Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Justin Roy, je suis un stratège en marketing, en communication et en branding. Et aujourd'hui, on va répondre à la question, c'est quoi la différence entre le marketing et la publicité? Pourquoi? Parce que le marketing est utilisé à bien des sauces aujourd'hui. Il a peut-être un peu perdu sa signification, donc on va ramener un petit peu les choses à leur endroit. Trois, donc marketing, qu'est-ce que ça veut dire? La définition, commercialisation, mise en marché. Donc la mise en marché ou la commercialisation d'une entreprise, d'une marque ou d'un produit ou d'un service. Ensuite, la publicité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire communication, exactement. Donc vous communiquez votre message, vous communiquez à votre client potentiel d'acheter ou d'utiliser vos services. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un plan de marketing? Alors, on va y aller très rapidement. Je vais peut-être regarder mes notes, une fois de temps en temps. Je ne sais pas si mes yeux vont baisser, mais bon. Alors, première des choses, c'est qu'on crée une étude de marché. On s'en va voir quel est le marché dans lequel on veut oeuvrer, qui sont nos concurrents, quels sont les prix, c'est quoi leur politique. Après ça, on regarde c'est quoi le milieu sociopolitique. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir combien ça va nous coûter oeuvrer, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on opère. Après ça, il faut évidemment voir quels seront les problèmes, les possibilités reliées à notre marché et dans l'environnement où est-ce qu'on travaille. Ça, c'est bon autant pour le web que pour les entreprises terrestres. Moi, j'appelle ça terrestre, mais c'est ça. Ensuite, il faut établir une stratégie de mise en marché, de commercialisation qui n'est pas la même chose qu'une stratégie publicitaire. Donc, pénétration des nouveaux marchés, augmentation de la part de marché, consolidation des réseaux, des créneaux commerciaux. Donc, tout ça. Ensuite, pour faire un plan d'action, toujours, de mise en marché, donc de marketing. C'est ça du marketing. Donc, oui, définir l'image de l'entreprise, établir les prix, les méthodes de vente, les méthodes de distribution, le service après-vente. Et la stratégie publicitaire et de communication, qui est aussi très importante. Donc, une fois que ça s'est fait, on peut établir la fameuse stratégie de communication. Donc, là, on parle de conception et de stratégie publicitaire. C'est quoi? C'est la réparation de l'image. Déjà, ça, c'est important. La signature de l'entreprise, les marques, les logos, la conception graphique des éléments de communication, les entêtes, les cartes d'affaires, les brochures, les sites web. Après ça, établir un plan de communication. Voilà. Souvent, les gens disent, ah, bien, on va faire un plan de marketing. Mais c'est pas ça, c'est un plan de communication. Et là, c'est avec le budget que le plan de marketing nous avait alloué. Donc, on parle ici de trouver peut-être. C'est des choix. On peut aller chercher un ambassadeur de marque, faire un lancement, faire des relations de presse, des productions télévisuelles. On est prêt. Après ça, on analyse et on essaye d'optimiser nos prochaines campagnes au prochain trimestre. Bon. Alors, on parle souvent de marketing web. On va revenir à ça parce qu'on a parlé de ça au tout début. C'est quoi le marketing web? Bon. C'est de la publicité. C'est achat de mots-clés, optimisation engin de recherche, optimisation du site web, vente sur médias sociaux, promotion, utilisation des influenceurs. Tout ça, en fait, c'est de la publicité web, même si on appelle ça du marketing web. Et du marketing web serait la commercialisation d'une entreprise dont les activités sont principalement sur l'Internet. Là, on pourrait parler de marketing web. Je ne réinventerai pas les définitions de tout le monde. Oui, on utilise ce terme-là, mais sachez de quoi on parle. Donc, quand quelqu'un vous parle de marketing web, à 99% du temps, il va vous parler, en fait, de placement publicitaire ou d'analyse de publicité ou de stratégie publicitaire de communication sur le web. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye.